Musique En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, « ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, « ni par la terre, car elle est son marche-pied, « ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. « Et ne jure pas non plus sur ta tête, « parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. « Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. « Ce qui en est plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le terme « apôtre » du grec « apostolos » signifie un envoyé. C'est un envoyé, c'est-à-dire que l'étymologie du mot « apôtre » implique que cet envoyé-là est à la fois quelqu'un qui va rendre un témoignage avec sa propre vie. C'est pour cela que, dans le sens étendu du terme « apôtre », l'Église ne le limite pas seulement aux douze, mais aussi elle considère en ses premiers collaborateurs dans l'annonce de l'Évangile, ses premiers collaborateurs qui ont porté l'Évangile, afin que l'Église primitive puisse commencer déjà à adhérer la foi. L'Église a vu dans ces personnes-là aussi des porteurs, c'est-à-dire des envoyés du Christ. Saint Paul ne fait pas partie directement du dios des apôtres, mais il est dénommé apôtre et lui-même il se dénomme apôtre. Pourquoi ? Parce que sa rencontre avec le Christ ressuscité a fait changer l'horizon de sa vie. Lui qui est seul, qui persécutait les chrétiens, est devenu un vaillant défenseur de l'Évangile et qui a apporté ce message à d'autres. Et toutes ces personnes qui, à un moment, ont collaboré avec Saint Paul, ont aussi, avec ce jugement de l'Église, ce titre d'apôtre. Parce que le message, le témoignage qu'ils ont rendu dans l'annonce de l'Évangile du Christ a été un témoignage qui les a amenés jusqu'à verser leur sang, le sort de ceux qui suivent le Christ. Et aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Barnabé. Le nom Barnabé signifie le fils de l'exhortation ou bien le fils de la consolation. Celui qui exhorte, celui qui console, celui qui supplie Dieu pour les autres. Il y a un passage très important de la première lecture de ce jour sur lequel je veux que nous puissions nous apaisantir. Et dans ce passage, on nous dit que Barnabé, à un moment de sa mission, est parti chercher à Tarses, est parti à Tarses, la ville de Saint Paul, pour l'amener à Antioche. Parce que déjà l'œuvre de l'évangélisation commençait déjà à prendre forme à Antioche. Saint Paul déjà avait commencé à annoncer, mais il y a eu beaucoup de réticences. Par conséquent, Paul est rentré dans sa terre natale. Et Barnabé poussait par l'esprit, sachant que Paul a une mission importante à rendre de l'évangile, ce même esprit saint a amené Barnabé à aller chercher Paul de Tarses à Antioche. C'est-à-dire, il a ramené Paul pour l'église, à l'église. Il est parti ramener Paul à l'église. Parce qu'il sait que Paul a une mission. Parce que l'esprit lui a confirmé que Paul doit rendre un témoignage jusqu'à la fin, un vrai témoignage de l'évangile. Allez ramener Paul à l'église. Bien chers amis, c'est en cela qu'insiste notre mission comme chrétien. Allez ramener d'autres âmes pour le Christ, celui que nous avons reçu, celui que nous avons connu, cet évangile que nous avons entendu, que nous avons reçu dans notre cœur, nous transforme en ces messagers qui doivent aller chercher ces âmes perdues-là pour les ramener au Christ. Et nous autres, aujourd'hui, notre manière d'être saint Barnabé, aujourd'hui, c'est dans le témoignage de vie. Parce que la mission de l'évangélisation, la mission de l'église, elle est pour toutes. Ce n'est pas une mission réservée aux prêtres, ce n'est pas une mission réservée seulement aux religieux et religieuses. Nous tous, comme membres de l'unique corps du Christ, nous sommes des envoyés et des missionnaires, chacun dans son rang. Par conséquent, le Seigneur vient te dire, de la même manière que Barnabé, dans l'Esprit-Saint est parti chercher Paul parce qu'il sait que Paul est fils de l'église, parce qu'il a reconnu que Paul a une mission accomplie dans l'église. C'est de cette manière que le Seigneur t'envoie toi aussi vers tes frères et sœurs qui ne le connaissent pas ou bien ces personnes qui ont déjà connu le Seigneur, mais dans les situations difficiles de la vie, la croix de la maladie, les problèmes d'emploi, les problèmes de famille, ces personnes se sont découragées. Ces personnes ont senti une déception. Ils sont partis. Ils ont eu une autre idée du Christ. Ils pensaient que le Christ allait faire une magie dans leur vie. Et quand cela n'arrivait pas, ils étaient déçus. Ils ont laissé le Seigneur seul. Mais le Seigneur te dit, « Va les chercher. » C'est là ta mission. Parce que l'évangélisation n'est pas une œuvre d'une seule personne. L'évangile appelle des collaborateurs. Et dans toute l'histoire de la première église, de l'église primitive, nous avons vu comment Paul a eu tant de collaborateurs, les apôtres ont eu tant de collaborateurs, qui les ont aidés dans cette émission. Nous sommes ces collaborateurs aujourd'hui dont le Seigneur fait appel encore une fois à venir, à venir l'aider, à le porter aux autres. Et que nous n'ayons pas peur de ce que les gens diront de nous à travers le témoignage que nous donnons. Parce que ce témoignage, nous sommes appelés à le donner. Même si cela nous amène à nous compliquer la vie. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que, par l'intercession de Saint Barnabé, nous aussi, nous puissions vraiment reconnaître notre identité de chrétien. Ce chrétien qui va vers les autres pour les amener au Christ. Comme André, qui a rencontré le Seigneur, est parti chercher son frère Pierre. Ce que les prophètes et la loi ont annoncé, nous l'avons vu. Viens et vois. Allons, ramenons les hommes pour le Seigneur. Et cela, commençons déjà dans nos familles. Les familles qui sont cette petite église domestique, enseignons la foi. aux nôtres. Enseignons les valeurs chrétiennes aux nôtres. Ne les laissons pas pour que c'est la rue qui va les éduquer. L'éducation chrétienne commence en famille. C'est là que nous nous faisons collaborateurs du Seigneur. C'est quand nous les inculquons ces valeurs que demain, ils peuvent suivre le chemin du Christ. Mais si nous ne les avons pas montré le chemin, comment est-ce que nous voulons qu'ils puissent faire le choix demain ? Il va falloir que nous les montrons le chemin. Et si demain, eux-mêmes, ils ne veulent pas le suivre, nous nous avons fait de notre part. C'est ce que Barnabé a fait avec Paul. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi de faire avec les autres. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde et que sa miséricorde nous réconforte afin que nous ne perdons pas de vue que nous sommes tous des envoyés du Christ vers le monde. Annoncez la parole de vie à tous ces cœurs qui le cherchent. Que sa grâce nous y aide. à tous ces cœurs et à tous ces cœurs qui le cherchent. Sous-titrage Société Radio-Canada